Générique Globalement on est content et en très bon état. Par contre ils ont trouvé dans la Strait of Malacca avant Singapour. Et après ils ont remonté après Singapour. Là ils ont trouvé plein de choses qui peuvent abîmer le bateau. On est tapé sur les traves, on est tapé sur les derives, sur le serfond. On a un peu des filets en soi, ça coupe le voile liquide un peu. Là on a un bon exemple de boot. Alors ça peut être aussi une chaîne ou un boot, on ne sait pas trop. Mais c'est bien creusé dans l'acier donc ça a ragué. Pendant un petit moment ils ont dû être freinés. Je vais meuler à blanc l'acier. Je vais le traiter anti-rouille. Et ensuite je vais l'enduire et le repeindre. C'est parti. 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 On a très faite. C'est parti. Oh, c'est parti. On va s'occuper de l'eau de l'eau. On va essayer d'avoir autant d'eau que possible avant de repérer l'eau. C'est vraiment minor. C'est peut-être beaucoup plus pire. Sous-titrage ST' 501 Comme à chaque fois, on vérifie toutes les voiles. On savait que c'était une manche qui allait être très difficile pour les voiles parce que c'est beaucoup de prêts, énormément de changements de voile avec des conditions instables, beaucoup de manœuvres. Ils ont fait en tout, je crois, 31 virements de bord. Donc à chaque fois, le génois, quand on vire de bord, il est vraiment mal traité sur le gréement. Et on est plutôt agréablement surpris, on va dire. On renforce ou on remplace. Mais ça reste de la maintenance. On n'a pas eu de gros sprayers pour l'intégrité de la voile. C'est parti. Maintenant, c'est parti. On n'a pas eu de gros sprayers. Je ne sais pas m'avoir écris d'autres choses. C'est parti. C'est parti.